Bonjour à tous et bienvenue sur Paris United. Alors aujourd'hui on est avec Pierre Ménès. Pierre, comment ça va ? Ça va Clément, ça va ? Je sors du sport, je suis détruit. Tu t'es remis au sport un peu ? Ouais, ça fait cinq semaines. Après quatre ans sans sport, cinq mois sans marcher. Donc la reprise est compliquée, mais je commence à avoir des progrès. Là, j'ai réussi à courir 30 secondes sans m'aider des mains. C'est-à-dire sans me tenir au tapis roulant. Il y a un progrès. En tout cas, comme tu t'en doutes, on va parler du PSG. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on démarre avec le nouveau coach Thomas Tourelle. Pour l'instant, un bilan très positif si on accepte évidemment la défaite à Liverpool. Qu'est-ce que tu penses de Thomas Tourelle ? Est-ce que pour toi il y a un vrai renouveau ou il faut attendre un peu avant de s'emballer parce que ça reste la Ligue 1 ? Ça reste la Ligue 1, mais tu marques trois buts par match, tu gagnes tous les matchs. Alors qu'il faut quand même se rappeler des compos d'équipe du PSG au début de saison. Il y avait Nzoki, je ne me rappelle plus du nom de l'arrière-droit, c'est-à-dire ? Dagba, Bernad, Nkunku. Donc voilà, le PSG a été quand même un des clubs les plus touchés par la Coupe du Monde. Avec les trois Français, avec Neymar, avec Cavani qui est revenu blesser. Donc il a fallu remettre un petit peu tout le monde à niveau. Donc je pense que le début est très bon. Et puis ce que je vois au PSG que je ne voyais pas l'année dernière, c'est les sourires. Je vois Neymar. Moi j'ai encore en mémoire l'attitude de Neymar après la victoire contre Lyon. Neymar l'année dernière, au coup de sifflet final, il rentrait au Westiaire. Là il est resté, il a fait la fête, il a dansé, il a chanté. Et Neymar il a l'air heureux à Paris. Et je pense que dans une équipe comme le PSG, avoir sa star heureuse, c'est quelque chose de primordial. Justement Neymar, c'est l'objet de ma question. Tourelle le met en 10 cette année. Est-ce que c'est la trouvaille pour toi ? Il est vraiment partout sur le terrain, il touche tous les ballons. Moi j'étais très très étonné qu'Emery n'essaye jamais ça l'année dernière. Je pensais que c'était la solution de mettre Di Maria plus au milieu. Neymar en 10 et Mbappé Cavani devant. Ça me paraissait assez évident. Mais le Basque est resté buté sur ses choix et son 4-3-3. Oui Neymar il a toutes les qualités parce que d'abord il dribble et puis surtout il a un sens de l'impasse incroyable. On l'a bien vu avec le nombre de caviar invraisemblable qu'il a donné à Mbappé contre Lyon. Alors il y a Neymar qui en plein bourg. Il y en a un qui est un peu plus en difficulté. On dirait c'est Edinson Cavani. Il est à 6 buts en 8 matchs. Pour toi est-ce que c'est… Je te coupe, le mec il est en difficulté mais il a 6 buts en 8 matchs. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. C'est vrai que le contenu de ces matchs n'est pas bon. Maintenant je pense que Cavani tu le juges au nombre de buts et au nombre de buts importants. Il a quand même été blessé deux mois avec son problème au mollet. Donc voilà il faut qu'il revienne, il faut qu'il se remette dans le rythme. Evidemment on peut le sentir un petit peu exclu de la relation technique qu'entre Neymar et Mbappé. Mais ça me paraît logique pour une raison très simple. C'est qu'il n'a pas le niveau technique pour combiner avec ses deux joueurs. Voilà je pense que Cavani cette saison au PSG, il faut qu'il se contente de rôder dans la surface et il mettra ses 25-30 buts sans problème. Tu n'as pas l'impression qu'il est un peu boycotté par les deux autres ? Ou alors c'est le jeu qui fait ça ? Moi je pense que c'est le jeu qui fait ça parce que je ne connais pas Neymar mais je connais Mbappé et je ne vois pas Mbappé boycotter qui que ce soit. Après j'ai aussi le souvenir d'un ballon de Cavani en première mi-temps contre Lyon. Il y a un 3 contre 2 avec Neymar à sa gauche et Mbappé à sa droite. Et il met exprès le ballon un peu trop long à Mbappé pour qu'il la lui remette. D'ailleurs Paganelli l'avait signalé pendant le direct. C'est un truc typique d'avant-centre. Trezeguet il a fait ça toute sa carrière. Ah il a été mis un peu trop long, tu peux la remettre. Tu vois ? C'est des mecs qui pensent qu'à marquer quoi. Il y a un autre joueur qui fait beaucoup l'actualité, c'est que la relation est compliquée avec le PSG. Quel est ton regard sur cette situation Adrien Rabiot au PSG ? Déjà je trouve qu'il est très bon en match. Ça c'est la première chose. Il n'est pas perturbé par cette négociation. Maintenant voilà. Moi je suis intimement persuadé qu'il va finir par prolonger. Mais c'est vrai que c'est un petit peu agaçant et que je pense que le fait de prolonger serait bon pour son image après l'histoire de son refus de faire partie des remplaçants de l'équipe de France, je pense qu'il a besoin de redorer un peu son blason et en même temps je pense qu'il s'en fout. Donc pour toi c'est qui ? Il y a un fautif dans l'histoire ou pas du tout ? C'est un désaccord ? Pour toi c'est elle qui… Oui, comme d'habitude. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, des supporters. On va parler du collectif Outra Paris, je ne sais pas si tu connais vraiment un peu le sujet. Il y a une vraie communion entre les joueurs et le cup cette année. On les voit à la fin du match, ils vont fêter. Le déplacement à Liverpool, il s'est super bien passé. Pourtant toi les supporters c'est un sujet que tu aimes beaucoup évoquer, notamment sur les réseaux sociaux. Les supporters parisiens sont fréquemment interdits de déplacement à l'extérieur. À Nice, encore à Marseille là. Quel est ton regard là-dessus ? À Paris on trouve ça un peu injuste. Tu sais ce que tu veux que je te dise. L'année dernière je me suis élevé lors d'un CFC contre la multiplication des interdictions de déplacement. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Il y a eu des bagarres à Rennes-Saint-Etienne, il y a eu l'envahissement de terrain à Lille. Et moi je me suis senti cocu. Il faut savoir que j'avais demandé rendez-vous au président de la Ligue, Nathalie Boisdelatour, pour évoquer le problème des supporters, le problème des fumigènes. J'avais vraiment envie, j'étais sincère, j'avais vraiment envie, pas d'être un porte-parole mais d'être... Parce que moi aussi j'ai été en tribune Auteuil quand j'étais jeune. Alors à l'époque la tribune Auteuil c'était la tribune calme. Où il se passait pas grand chose, là où ça se passait c'était à Boulogne. Mais j'avais envie de m'investir un peu là-dedans. Puis je me suis senti tellement cocu avec eux. Et quand tu fais un petit tweet pour les allumer, il y a toujours une explication. C'est jamais de leur faute. Alors les fumigènes, ben oui mais tu te rends pas compte, gros con, c'est tellement festif. C'est tellement festif de manipuler de façon incontrôlée un truc qui monte à 1200 degrés. Mais il faudra qu'un jour il y ait un mec qui crame avec son fumigène pour qu'on comprenne le danger de ça. La bagarre avec l'étoile rouge de Baguarde. Ah ben oui mais c'est les serpes qui ont commencé. Ouais mais c'est encore commencé. Pour se battre, il faut être deux. C'est mathématique. Qui va avoir des emmerdes là ? C'est le PSG, c'est pour Belgrade. Donc ils sont un peu désespérants. Alors qu'ils aient la ferveur, qu'ils aiment suivre leur club, c'est super. Mais voilà, la tribune Auteuil, totalement vide pour le match contre l'étoile de Belgrade. Parce qu'ils ont enflammé la tribune un coup de fumigène contre le Real. Là ils reviennent, ils sont dans le petit coin à la place. Ils vont se foutre sur la gueule avec les serbes derrière. Le PSG va être encore sanctionné. Ils jouent pour qui ? Ils jouent pour le club ou ils jouent contre le club ? À un moment, il faut savoir les mecs, qu'est-ce qu'ils aiment ? Supporter ? Foutre la merde ? Ou bander pour un club ? Moi je suis persuadé, et pas qu'à Paris, hein. Je suis persuadé qu'il y a des supporters pour qui c'est une expression de liberté et une expression de pouvoir. Et qu'en fait, ils s'en foutent un peu de ce qui passe sur le terrain. Ce qui compte, c'est leur liberté, leurs animations, leurs popotes, leurs machins, leurs rivalités à la con. J'ai dit, mais qui s'en sont... Il y a eu des bagarres l'année dernière, il y a eu des bagarres entre Tours et Orléans. S'il te plaît quoi, s'il te plaît. Et Montpellier Nîmes. Sérieux. Ça c'est le côté supporter, et c'est vrai qu'il y en a qui se comportent très mal. Parce que pour toi, il n'y a pas un côté... Je tiens à préciser que ce n'est pas du whisky ni du cognac, mais un café glacé. Pierre Ménès n'est pas un pochetron. Continuez mon ami. Il n'y a pas un problème aussi du côté des autorités publiques, en termes d'organisation ? Eux ne peuvent pas gérer le problème selon toi ? Oui mais enfin, la France est plus ou moins encore sous régie pirate. Les forces de l'ordre, elles ont un peu autre chose à foutre qu'envoyer 1000 CRS pour empêcher deux bandes de crétins de se taper dessus dans un stade. Si les mecs sont pas capables... Si les supporters sont pas capables de faire le ménage entre eux et d'éliminer les brebis galeuses, ça continuera. Ça continuera. Moi je suis supporter de Strasbourg, parce que le président du club de foot de Strasbourg, c'est mon meilleur ami, c'est comme mon frère. Voilà un stade qui est plein tout le temps et il n'y a jamais d'incident. Donc ça prouve que c'est possible. Et pourtant les ultras de Strasbourg, ils ont la même chose, liberté pour les ultras, les fumis c'est trop sympa. Et moi je suis désolé, moi je suis contre. Moi je me souviens à l'époque quand j'ai fini d'aller au parc, c'est-à-dire dans les années 83-84 quand je suis devenu journaliste. Ça commençait à être un petit peu tendu quand même. Un petit peu tendu. Aujourd'hui tu vas au Parc des Princes comme tu vas au spectacle. On va parler d'un sujet que je pense que tu connais bien, c'est le traitement médiatique du PSG. Alors je vais te citer trois exemples. Le match contre Lyon, pareil, ils gagnent 5-0. Beaucoup de médias ont relevé quoi à la fin du match ? Le problème Cavani, entre guillemets. Mbappé et Neymar forment un duo incroyable, on essaye de les comparer. Et un troisième exemple où Naïmri est champion à la fin de la saison dernière et on le traite de pompe à vélo sur un plateau télé. C'est pas moi qui ai traité de pompe à vélo ? Non, c'est pas toi. Quel est le regard que tu as sur le traitement global du PSG ? J'ai cité trois exemples mais tu peux me parler du traitement global du PSG. Clairement aujourd'hui, si tu veux faire du buzz et du business, il faut chier sur la gueule du PSG. Je pense qu'il y a deux médias qui ont bien compris ça, c'est l'équipe et RMC. Alors pas tout le monde à RMC, évidemment. À RMC, il y a des mecs qui aiment le PSG comme Daniel. Mais l'autre jour, j'ai entendu Sagnol parler de Mbappé dire qu'il était individualiste et dire surtout qu'il n'était pas capable d'éliminer dans un petit périmètre. Et là, j'ai tout qui tombe, le nez, la bouche, la mâchoire, tout tombe par terre. Je me dis, mais le mec il a joué au foot, le mec il est en finale de la coupe du monde. Il est quand même censé savoir encore mieux que moi de parler. Quel est l'intérêt de dire ça ? Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de tout le temps aller chercher la petite bête ? Je sais que j'ai adoré travailler avec Christophe Dugarry. Je ne le reconnais plus dans son émission. Je ne le reconnais plus. Je ne sais pas si c'est cette chaîne de radio qui rend comme ça ou s'ils ont des ordres. Quant à l'équipe, l'équipe je connais bien, j'y ai travaillé 21 ans. L'équipe, et encore plus l'équipe TV, c'est un désespoir pour moi. Parce que c'est quand même ma famille. Passer 21 ans, c'est l'endroit de ma carrière professionnelle où j'ai passé le plus de temps. Et voir ce que je vois, entendre ce que j'entends. Vincent Duluc qui est quand même fait autorité, qui est un grand journaliste, un grand écrivain. L'année dernière à Metz-PSG, il parle de Neymar Mbappé. Il dit que c'est une relation Nike. T'as envie de lui dire, mais il y a 10 mecs qui jouent en Nike, il y a un mec qui joue en Mizuno, c'est Mota, de quoi tu parles ? Il y a des mecs qui se font des brasses entre eux, encore heureux. Tu vois, c'est... Alors je sais que moi, j'ai l'étiquette différente. Moi, il paraît que quand je parle, tout ce que fait le PSG est formidable, que Mbappé est un dieu, que Neymar est un dieu. Mais moi, je vois les matchs. Je réponds souvent ça aux gens sur lesquels. Je me disais, le PSG, ils ont été champions 4 fois en 6 ans. Là, ils se sont promis, ils ont gagné tous les matchs. Ils doivent quand même faire 2-3 trucs de bien quand même, tu vois. Mais voilà, le PSG, c'est même le traitement de cette histoire de corruption contre Belgrade qui est fait par l'équipe. On a l'impression quand même que peut-être que, éventuellement, le PSG a trempé dedans. C'est pas honnête. Enfin, j'ai l'impression, moi j'ai quitté l'équipe il y a 13 ans. J'ai l'impression qu'il y a 13 ans, on n'aurait jamais fait ça avec une information aussi peu fiable. D'ailleurs, l'étoile rouge de Belgrade va être défendue par Dupond-Moretti. Je pense qu'ils n'ont pas confiance de qui est Dupond-Moretti. Ça va chier. Est-ce que pour toi, à ce niveau-là, vu que le PSG c'est le club de la capitale, c'est aussi un club beaucoup jalousé historiquement, notamment par la province avec différents points de vue, est-ce qu'il y a une volonté de faire plaisir au reste de la France aussi en tapant un peu sur le PSG ? Peut-être. Mais non, en fait, non, je pense même pas. Je pense juste que taper sur le PSG, ça fait vendre. Ça fait vendre. Ça fait de l'audience. Voilà. C'est sûr que si tu dis au PSG tout va bien, bon, voilà, au PSG tout va bien. Ah, Neymar extraordinaire, Mbappé extraordinaire. Effectivement, c'est un peu court, quoi, tu vois. Il vaut mieux aller trouver les problèmes où il n'y en a pas avec Cavani contre Lyon. Mais sans déconner, Cavani, que Tourelle ait décidé de sortir Cavani vu l'expulsion de Kimpembe, c'est une évidence même. Il n'y a même pas besoin d'être un grand coach. Quand tu perds un arrière central, tu sortes en avant-centre. C'est une évidence incroyable. En plus que tu gardes tes deux attaquants les plus rapides pour contrer, surtout que tu mènes un zéro. Enfin, c'est vraiment aller chercher. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Cavani, il a déjà mis six buts en huit matchs. Donc, je ne suis pas certain qu'il soit sevré ou malheureux. On va parler d'un sujet que tu connais sûrement mieux que moi. C'est la comparaison entre les deux anciens coachs du PSG, Laurent Blanc et Unai Emery. Laurent Blanc, depuis le départ du PSG, il n'a toujours pas trouvé de club pour rebondir. Et Unai, Emery à côté, en quinze jours, il a trouvé Arsenal. Comment tu expliques cette différence ? Peut-être que tu n'es pas d'accord avec la tournée de la question, mais est-ce que pour toi... Si, je ne peux être que d'accord avec la tournée de la question, parce que c'est la vérité. Ce que je ne m'explique pas, c'est que Blanc n'ait pas retrouvé un club. Alors, je pense que Blanc n'a pas envie d'aller n'importe où. Arsenal, ce n'est pas n'importe où. Arsenal, ce n'est pas n'importe où. Mais il n'a pas été loin d'aller à Chelsea, Laurent, cette année, vraiment. Il avait rencontré le bras droit, c'est une femme d'Abramovic. Il n'a pas été loin d'aller à Chelsea. Je pense que... Laurent Blanc, c'est un caractère quand même très, très spécial. C'est un solitaire. Il n'a pas besoin d'argent. Il est bien là où il est. Et il ne reprendra jamais un club, tu vois. Quand Bordeaux s'est séparé de Poyet, on dirait, c'est peut-être un retour de Laurent Blanc. Le seul point commun entre Blanc et Bordeaux, c'est que Blanc habite à Bordeaux. Mais voilà, il reviendra quand il aura un challenge qui lui conviendra. Maintenant, moi, je trouve... Alors après, là aussi, on dit souvent que c'est mon ami. Oui, c'est mon ami. C'est mon ami parce que c'est un honnête homme qui n'est pas le cas de tous. Laurent, il n'avait pas de réputation d'entraîneur. Même si je rappelle qu'il a quand même fait le doublé championnat de la Coupe de la Ligue avec Bordeaux, ce qui n'était pas scellé dans le marbre. Laurent, c'est un mec qui avait la confiance des joueurs. Parce que ça avait été lui-même un grand joueur. Il y avait une forme d'autogestion avec lui, de la part des joueurs. Mais c'est tout à fait normal. Parce que lui, quand il était joueur, il y avait cette forme d'autogestion. En Coupe du Monde 98, Laurent Blanc et Didier Deschamps étaient très souvent consultés par Aimé Jaquet. Donc, Laurent Blanc a appliqué en tant qu'entraîneur ce que les grands entraîneurs comme Ferguson appliquaient avec lui comme joueur. Après, alors moi, je suis peut-être passé complètement à côté d'Ouna Emry, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé la perte du titre, l'année du titre de Monaco, avec ses défaites, pour moi, inqualifiables à l'extérieur. Toulouse, Gargant, Montpellier. Je n'ai pas aimé évidemment la Montada. Je n'ai pas aimé son rapport avec les joueurs. Moi, je parlais avec des joueurs, je sentais qu'il y avait un gros problème. Il n'y avait aucune proximité, aucune connivence. Ça, Tourelle l'a très bien compris. C'est ce que je disais souvent. On me dit de voir, ben ouais, Emry, il a gagné trois Europa League. Je dis, oui, oui, il a gagné trois fois le trophée Andros. Là, on lui a collé une Formule 1. Alors, c'est toujours pareil. C'est une voiture avec un volant, mais ça ne se conduit pas pareil. Et je ne suis pas étonné qu'ils réussissent, et je ne serais pas étonné qu'ils réussissent avec Arsenal. Parce que c'est qui les stars d'Arsenal ? C'est Aubameyang, c'est Lacazette, c'est Eusil. Ce n'est pas Thiago Silva, ce n'est pas Thiago Mota, ce n'est pas Neymar, ce n'est pas Cavani. Ce n'est pas Verratti. Ce sont des joueurs plus malléables, plus faciles à gérer. Mais voilà. Moi, je suis encore sous le coup du coaching au match allé à Madrid d'Emry. Moi, dirigeant du PSG, il n'aurait pas survécu au 6-1 de Barcelone. Pour toi, c'est un coach, un très bon coach pour tirer le meilleur d'une équipe. Bonne équipe, mais pas une excellente. Mais c'est trop haut pour lui, une excellente équipe. C'est trop haut pour lui des stars. Parce que des stars, tu ne coaches pas. Mais c'est comme Benitez, quand il arrive au Real Madrid et qu'il explique à Ronaldo comment il faut tirer les coups francs. Un mois après, il a pris la porte. Tu vois, c'est comme ça. Tu n'allais pas expliquer à Mota et à Silva comment tu fais un contrôle, comment tu te places, comment tu fais une ouverture. Tu ne peux pas. Il faut laisser une part d'autogestion aux joueurs. Et ça, il ne sait pas faire. Ce n'est pas dans sa manière de faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti.